Coucou tout le monde, me revoilà avec une nouvelle beauté à vous présenter. Alors, vous voyez enfin mon visage, donc comme je vous ai montré rapidement tout à l'heure, voilà, j'ai reçu le coffret ! J'ai craqué, bon j'ai craqué parce qu'il était en promo à 75 euros et j'ai trouvé un bon qui est valable jusqu'au 30 novembre et du coup j'ai bénéficié de encore un peu de promo. Par contre, je ne l'ai pas acheté en euros, je l'ai payé en livre sterling en passant par Paypal et du coup je l'ai payé 70 euros avec une laque à lèvres de I Love Revolution, la même marque que ce coffret. Donc je l'ai reçu ce matin, je ne vous ai pas fait l'omboxing etc. parce que le carton était énorme et il était cassé. Donc mon mari a vérifié avant que j'arrive que rien n'était pété et que tout était bien en place. Donc voilà, mais franchement, ce n'est pas ça qu'on attend. On attend de voir le contenu du fameux coffret ! Il est trop beau ! Donc, ce coffret se présente avec 6 palettes yeux, 3 lacs à lèvres et 2 mini palettes teint. Donc je vais vous montrer. Attendez, elle est grande. Comme ceci, donc vous avez des inédites et des, comment dire, des permanentes, des couleurs permanentes. Les rouges à lèvres, je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, j'aurais peut-être dû. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne les mettront pas en vente toute l'année. Je ne sais pas, c'est comme pour le cœur. C'est, je ne sais pas, toutes les palettes qui étaient dans le cœur ne se trouvent, ne se vendent pas sur le site. Donc voilà, alors je vais vous présenter. Il y a 3 inédites et 3 permanentes, ça c'est sûr. Alors déjà, donc ça c'est une inédite, c'est la Cranberries on Chocolate. Donc elle est dans un peu Bordeaux, aubergine. Il faut croire que c'est peut-être un marron, non aubergine je pense. Et, excusez-moi, je suis encore malade. Mais, donc les noms sont sur la palette, il n'y a pas de pinceau. Mais franchement, moi ce n'est pas ce qui compte en fait. D'avoir les noms sur la palette, ça vaut de l'or. Donc voilà, je ne vous montre pas le miroir, ce n'est pas intéressant. Puis en plus, il n'y a rien à voir derrière en fait. Voilà, toutes ces belles couleurs. Donc vous avez des tons chauds principalement. Et vous avez des irisés, des mattes, du clair, du foncé. Je ne vais pas vous faire de swatch maintenant. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans la salle de bain. Donc pour des swatcher mes mains et tout ça, ça va être compliqué. Il était tellement grand que je me suis dit que je serais plus à l'aise dans ma chambre pour le faire. Mais je vais essayer de vous faire un maximum de tutos avec les palettes. Avec les six palettes. Donc il y a un petit plastique protecteur. Voilà, donc ça c'est la Cranberry Chocolate. Un chocolate, pardon. Que j'aime. Mais vous avez là, cette caramel. Donc celle-ci, elle y est. C'est une permanente. Donc elle est couleur chocolat et caramel. Et par contre, on voit que c'est un ancien modèle. Parce que vous avez les noms sur le blister. Et vous avez un pinceau. Chose que vous n'avez pas dans la Cranberry on Chocolate. Donc elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Après, ce n'est peut-être pas ma favorite. Mais dedans, vous avez des couleurs qui me donnent envie de tester très rapidement. Donc ce petit rose irisé. Ce bleu, bleu vert. Que j'aime terriblement. Terriblement. Donc j'ai très très hâte. Donc je garde le blister pour les noms. Juste pour le tuto. Parce qu'après, je pense que ça va être enlevé. Parce que ce n'est pas pratique. Et comme je fais attention à mes affaires. Je n'ai pas réellement besoin de ça. Après, on a la Cranberry Cheesecake. Donc ça, c'est une inédite. Du coup, elle est toute rose. Ça fait vraiment penser à un cheesecake, à un petit gâteau. C'est juste trop joli. Voilà. C'est une petite vidéo qui est rapide. Parce que là, je me dis, j'approfondirai palette par palette quand je ferai les tutos. Parce que voilà. Elle mérite des tutos. Je pense. Toutes. Donc là, vous avez des couleurs un petit peu plus... Un peu pastels. Un peu bonbons. Dans les tons de rose. Un peu d'oranger. Mais c'est principalement des tons de rose différents. Que j'aime, mais beaucoup. Et là aussi, j'en ai des coups de cœur. J'ai le Peach. C'est un orange un peu... Presque fluo en fait. Mais j'aime de trop ces couleurs-là. De toute façon, je pense que vous avez vu les palettes que j'achète. C'est toujours très pêchue, très coloré. Et celle-ci, ça peut me paraître... Ne pas me ressembler. Mais quand même, le rose. Le juice. Juice. Oui. C'est très joli. Ça a un couleur un peu lit de vin. Mais mat. Vous avez le strawberry qui est un peu la même teinte. Mais en irisé. Très légèrement irisé. Vous avez du métallique. Ce métallique-là est tellement beau. C'est le syrup. Enfin, voilà. Je suis mais complètement fan de ces palettes. Alors. Donc ça, c'est bon. On va avoir... On va retomber sur la dernière inédite. C'est la S'more. Donc elle est toute blanche. Et couleur chocolat. Donc ça, c'est... Donc je vous ai présenté les trois inédites. Donc c'était la Cranberries on Chocolate. La Cheesecake. On va simplifier. Et elle est dans les tons un peu plus... Nude. Enfin, pour moi, c'est du nude. C'est ma définition du nude. Donc voilà. Elle est dans les tons de brun. Des un peu caramel. Donc j'ai des choses qui ressemblent un petit peu dans l'esprit. Mais complètement avec que des bruns. J'en avais pas. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Donc il y a quand même des belles couleurs. Vous avez ce... Ce orange cuivré marronné. Que j'aime beaucoup. Qui est métallique. Vous avez... En fait, c'est les métalliques qui sont vraiment très très belles. Les mattes. Bah, ça reste des mattes en fait. Des mattes brun. Caramel. Le marron. Enfin, vous voyez, ça reste du matt. Mais les irisés et les... Qui sont irisés. Un peu métalliques. Qui sont vraiment très très réussis. Et... Voilà. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Là, on va passer à deux nouveautés de chez I Love Revolution. Ce sont un peu dures de sortir de leur petite cachette. Elles se font appeler désirées. Donc là, vous avez la macaroune qui est sortie, je crois, cet été. Elles me plaisaient bien. Mais j'hésitais. Il y avait... Il y a trois palettes de cette collection qui sont sortis en même temps. Vous aviez une bleue. Donc la macaroune. La... C'est la... La lemon drizzy qui est dans le coffret. Et une autre, mais je ne me souviens plus. Si je m'en souviens, je vous la noterai dans la barre d'infos. Voilà. Donc celle-ci, j'hésitais. Je crois que c'était celle-ci que j'hésitais. Ou la rose. Oui, c'était la rose. Parce que j'hésitais. Et que je n'étais pas sûre de la vouloir. Mais là, vous voyez, c'est beau bleu. Tout ça. Tout ça. Enfin, c'est des couleurs qui me correspondent à fond. Toutes ces couleurs un peu pimpantes. Un peu vraiment... J'espère qu'en vrai, sur la paupière, elle donne autant. Parce que je suis complètement fan. Mais vraiment complètement fan. Voilà. Donc, à nouveau, vous n'avez pas de pinceau. Mais les noms sont écrits sur le packaging. Donc, moi, ça me va très bien. Puis, des pinceaux, j'en veux, j'en achète quoi. Je n'ai pas besoin d'avoir le pinceau de la palette. Sachant que c'était des pinceaux mousses à chaque fois. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc là, c'est la Lemon Drizzly. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, elle est rose pastel très claire. Et un jaune un peu citron, un peu chocolat blanc. Voilà. Ça me fait penser à du chocolat blanc. Et elle est très, très, très pimpante. C'est vraiment avec des couleurs qui sont... Qui pètent du feu de Dieu que j'adore. Donc, ce petit orangé un peu rose. J'adore ce jaune qui est parfait. Voilà. Ces couleurs-là, pareil, je les adore. Et la Delicious, elle est vraiment magnifique. La Citrus, elle est magnifique. La Lemon Slice, elle est... A tomber par terre. Là, vous avez un peu plus de mat que des métalliques. Mais... Non, mais... Voilà, je vous la remonte. Elle est canon, canon, canon. En tout cas, je ne suis pas déçue. C'est vrai que j'ai dépensé quand même une somme, 70 euros. Mais pour le moment, je suis... Ah ! Pas du tout déçue. Voilà. Donc ça, c'est pour les palettes... Ben, yeux. Alors, on va attaquer les palettes visage. Donc, elles sont deux. Donc, je vais vous montrer d'abord la Chocolate and Sunbury. Et toute rose, comme une fraise. Comme un peu bonbon à la fraise. Et du chocolat noir. Que j'aime beaucoup. Et c'est un bronzer. Et je pense que c'est un... Un blush. Moi, c'est le genre de produit où je ne mets pas trop de blush. Mais ça ne m'empêchera pas de m'en servir. Mais peut-être sur les paupières. Parce que... Donc, je vous montre les couleurs. Et je voulais juste m'assurer de ce que je vous disais. Pour ne pas dire de bêtises. Et bon, ben... Évidemment, ce n'est pas écrit. Et je vais vous dire... Je vous ai sûrement dit des bêtises. Mais bon. Une minute face palette. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quand même le blush et le bronzer. Le bronzer, c'est une évidence. Parce que c'est mat. Ouais. Et un rose un peu satiné. Magnifique. Mais je ne suis pas sûre que j'assumerais ça sur les joues. Donc, je me dis qu'à mon avis, ça sera sur les paupières. Ça peut donner un petit glow pour un coin de lumière. Ou je ne sais pas. Selon l'intensité, bien entendu. Donc, à voir. Et là, donc, c'est des highlighters. Pour la... Donc, c'est la palette Praline. Je ne vous ai pas montré comment elle se présentait. Donc, c'est comme la grande du cœur. Mais vous n'avez que deux highlights. Mais ce n'est pas les mêmes que dans la grande. Ce n'est pas les mêmes. Ça, j'en suis sûre. Et ils sont tout aussi jolis. Donc, par contre, c'est pratique. Voilà. C'est le côté pratique pour... Vous allez en vacances, à un mariage. Vous avez envie de vous donner un petit coup de... Voilà. C'est pas mal. Par contre, ce highlight, je le trouve très, très, très foncé. Ouais, moi, je suis très pâle de peau. Et je ne suis pas sûre que... Ouais, ça fait trop rose. Ça fait plutôt blush. Enfin, pour moi, vu qu'il suis très claire de peau... Ouais, je vous dis que je vous avais dit que je n'en ferais pas. Mais je n'ai pas pu résister. L'autre, il est très, très joli. Il est un peu champagne. Un peu jaune. Pareil, c'est peut-être un peu trop... Vous voyez ? Bon, après, à voir sur... Qu'on fera un test, hein. De toute façon, c'est... Alors, je remets le petit blister qu'il y a dedans. Ce qui sont toutes protégées. Et... Enfin, une commande qui arrive complètement nickel. Parce que j'ai eu plein de commandes où j'ai eu des cases. J'étais obligée de me plaindre auprès de Makeup Revolution. Parce que... C'est ça, machin. Enfin, bon, bref. Là, tout est arrivé nickel. J'ai juste le coffret intérieur qui est cassé. Mais bon, ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que la boîte cartonnée ne soit pas du tout abîmée. C'est le cas. Donc, moi, ça me va très, très bien. Une petite case comme ça. C'est pas du tout embêtant. Et alors, nous avons trois... Alors, ils mettent ça. Ils mettent qu'il y a des lip gloss. Mais franchement, j'ai pas testé. Donc, on va voir. Vous voyez. Donc, ils se présentent comme ça. Les trois, j'ai vérifié. Alors, il y en a celui-là. Il sent la fraise. Ça doit être le cherry. Ah non, c'est praline. Donc, ça, c'est la couleur praline. Donc, on en a trois. Je vais vous faire les swatchs, par contre, pour les rouges à lèvres. On va essayer de faire ça proprement, de ne pas en mettre partout. Par contre, ça sent vraiment la fraise. Oh, c'est joli, ça. Pour un gloss, moi, je trouve ça quand même très... Très pigmenté. Regardez. Donc, ça, c'est le genre de couleur que je n'utilise pas habituellement. Donc, j'aurais deux hors coffret. Je n'achèterais pas. Les nudes, vous savez, ce n'est pas mes teintes. Donc, même en rouge à lèvres, j'en ai un qui est... Un peu comme ça, mais... Peut-être un peu plus beige. Lui, il est un peu plus rosé. De Golden Rose, que j'aime beaucoup. Après, alors, j'ai le Chocolate Cherry, qui est un bordeaux. Mais ça, voilà, ça, c'est des couleurs que j'aime vraiment. Donc... Ah ouais, c'est joli. Là, lui, il sent la cerise. L'autre praline, j'aurais pensé à une couleur un peu plus sucrée, mais en fait, ça sentait la fraise. Alors, pareil, celui-là, il est quand même très pigmenté. Tout en transparence, je trouve. Mais... Je vais le tester sur la bouche pour voir parce que... Quand même... Alors, il ne faut pas faire trop attention. J'ai les lèvres un peu séchées, donc du coup, un peu sèche. Alors, ça ne met pas en valeur du tout les rouges à lèvres. Mais... C'est très transparent, mais c'est très léger. Moi, ça ne me déplaît pas. Je me dis que ça change. Parce que j'ai du rouge à lèvres un peu dans ces tons-là, qui est quand même très, très opaque. Et du coup, ça change. Et là, nous avons le dernier du coffret. Donc, c'est le selt caramel. Donc, caramel ou beurre salé, on va dire. Caramel salé. Selt. C'est du sel. Je crois. Donc, c'est un beige. Il y a un nude. Celui, il sent le caramel, j'ai l'impression. Donc, vous voyez, c'est... Alors, celui-là, il est plus beige que rosé. C'est un peu plus... Un peu dans les... Un sous-ton un peu marron, je pense, par rapport à l'autre qui a un sous-ton plutôt rosé. Beige rosé. Là, c'est un beige marron. Marronné. Ça sent super bon. Les trois sentent super bon. Le mélange des trois sentent super bon. J'aime beaucoup. Et je ne regrette pas parce que je pense que c'est des couleurs que je vais porter malgré que... Enfin... Pour le praline et le caramel... Le salt caramel, c'est clair que je ne les aurais pas achetés de moi-même. Et je ne regrette pas qu'ils soient dans le coffret parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Après, je m'étais acheté un... Je crois qu'il y a une partie des derniers... Rouges à lèvres liquides de la marque aussi. Mais je ne suis pas sûre. C'est la gamme... Lip Gloss Gloss à lèvres. Donc, en fait, c'est la même gamme. Et j'ai pris... Quelle couleur ? Donc, ce n'est pas la même. Par contre, c'est un peu plus marronné. Évidemment, il n'y a aucune référence dessus. OK. Bon. Je vous retrouverai la référence dans ma commande de toute façon. Donc... Et ils se présentent différemment. Ce n'est pas la même. Ceux-là, c'est des gloss. Et là, ils mettent quand même Lip Gloss aussi, mais ce n'est pas vraiment pas la même présentation. Et ceux-là, ils sont avec un bouchon rose gold que j'aime beaucoup aussi. Oh là là. Sans le chocolat. Ah... Je ne suis pas sûre qu'ils m'ont envoyé la couleur que je pensais. Parce que là, elle est couleur vraiment chocolat. Elle est jolie, mais... C'est pas ça que je m'attends... À quoi je m'attendais, en fait ? Je m'attendais à un... Un rouge bordeaux très, 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 très sombre. Et je me retrouve avec un marron chocolat. Ce n'est pas du tout... Bon, après... C'est joli. Mais... Vous m'imaginez avec ça ? C'est un peu trop sombre. Bon. À couper... Après, il faut voir sur les lèvres. Alors, attendez. Alors, attendez. Comme je suis en remède, j'ai tout le temps des mouchoirs. Je vais... Enlever. Ouais. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils sont agréables à porter parce que... Comme j'ai l'inconfort des lèvres GRC, j'ai retiré plus ou moins. Ce n'est pas vraiment pour faire un vrai test. C'est pour avoir vraiment une idée de la couleur sur ce que ça me donne. Oh là là ! Ça est foncé ! Ah, ça est foncé ! Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me donnerez votre avis. Parce que je ne sais pas trop quoi en penser. En plus, j'ai mis ça de manière caca. Pas génial, la fille. Je suis un peu déroutée parce que je ne m'attendais pas à ça. Bon. Après, là, j'ai les lumières artificielles. Donc, ça n'aide pas du tout pour donner un rendu des couleurs. Mais je vous remontre. Oui, ça fait chocolat en fait. Mais je me demande si c'est bien ce que j'ai commandé en fait. J'ai un doute. J'ai l'impression que je me suis trompé sur le modèle que je voulais. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas... Ils n'ont pas donné une couleur que je ne pourrais pas porter du tout. Parce que ça, à mon avis, je ne vais pas le porter seule parce que c'est peut-être trop foncé. Ce n'est pas que c'est trop flash. Il y a des couleurs que je n'ose pas que vous m'avez dit mais si, si, Céline, ça te va bien. Par exemple, le Sephora. Oh, si vous entendez de ouvrir la porte, c'est mon petit chat qui est venu me voir. Attendez. Ah ben voilà, il a fait bouger le lit. Attendez. Titi, viens mon cœur. Tu veux faire coucou ? Viens mon cœur. Viens voir maman. Bon, ben il ne veut pas. Sur ce, je pense avoir tout dit sur le coffret, ce que j'ai reçu. Dites-moi en vidéo ce que vous en avez pensé du coffret si il vous tente. Et puis bon, si vous avez craqué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous mets le bon de... Donc, c'était 5 euros de gagné, d'économisé et en Lip Sterling, ça faisait 4 euros. Enfin, 4 Lip Sterling. Déjà sur un prix qui était encore plus bas que le... que là en France. Donc, voilà. ça m'a coûté le coffret plus ce Lip Gloss. Ça m'a coûté 70 euros. Voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant sachant que chaque palette coûte individuellement autour des... 11 euros. J'arrondis. 11 euros pour les grandes. Les petites, je ne connais pas... Je crois que c'est... 7-8 euros la palette. Donc, faites le calcul que c'est vraiment très, très rentable. Sachant que même sans la promotion, c'était déjà intéressant. Mais là, ça l'est encore plus. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Si vous avez déjà craqué ce que vous avez pensé des produits. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !